Monsieur Ducasse, donc, trois restaurants, trois étoiles, c'est ça ? Collège Culinaire de France, qu'est-ce qu'on peut dire du collège ? C'est un mouvement, une attitude, une attention portée à la profession de cuisinier, de restaurateur, une attention d'artisan. C'est ça, c'est un mouvement, c'est une attitude, c'est un comportement par rapport aux autres, par rapport aux produits, par rapport à la saisonnalité, par rapport au fait chaque jour de bien faire son métier d'artisan. C'est ça le Collège Culinaire de France. Et le Syrah, c'est un salon qui est devenu exceptionnel à travers le monde ? Le Syrah, c'est l'opportunité de rencontrer des confrères venus du monde entier. C'est une concentration qui a pris, année après année, une vraie consistance et un vrai regard vers l'international. Et cela est intéressant, c'est d'échanger, de rencontrer des confrères. C'est toujours nourrissant. L'année passée, votre introduction au World Summit Cuisine était avec l'aile ou la cuisse. Qui sont les tricatels ? Qui sont les du chemin aujourd'hui ? Oh non ! Aujourd'hui, on a une vision différente et le cuisinier que je suis, on doit porter le regard sur une planète qui est de plus en plus habitée et la nécessité de se nourrir plus sainement, moins de gras, moins de sain, moins de sucre, certainement moins de protéines. En tout cas, la vision que je porte, elle est précautionneuse et ressource rares de cette planète et que tous ces habitants doivent pouvoir se nourrir de manière acceptable aujourd'hui et demain. D'accord. Alors, Joël Rebuchon, vous, vous mettez tout sur les légumes. Des pays comme la Roumanie, qui sont très forts en bio, qui ont toujours eu de très bons légumes, on les méconnaît très peu. Est-ce que c'est une bonne chose que la gastronomie vienne porter le message aussi en Europe centrale, qui fait partie de l'Europe entière ? Non, mais c'est des légumes cuits, des légumes crus, des céréales, moins de protéines animales. L'orientation, elle est là, la saisonnalité. Je pense que c'est un mouvement. On n'est pas en train de dire qu'il fallait éradiquer la viande, les volailles, etc. Il faut dire qu'il faut les consommer plus raisonnablement. Ça coûte moins cher à la planète et ça coûte moins cher à la santé. Donc c'est cette orientation que je porte. Et bien sûr que les pays comme la Roumanie, ils ont un intérêt naturellement, partout où il y a un pays où la nature est généreuse, nécessairement le public qui a la nécessité de consommer localement ce qui est produit sur place. Donc il y a moins de protéines. C'est une nécessité parce qu'écologiquement, je pense que c'est bon pour la santé, c'est bon pour la planète. Le ministère des Affaires étrangères qui met la gastronomie en avant comme fer de lance du tourisme pour la France, c'est plutôt une bonne chose, non ? C'est une industrie consommatrice d'une main d'oeuvre non délocalisable. Donc c'est une industrie importante. C'est un secteur de l'économie important et que le ministre s'en occupe avait la plus grande intention en incluant des chefs pour réfléchir à l'avenir de la cuisine. française en particulier, est une bonne idée. Super, je vous remercie beaucoup, monsieur Ducasse.